A la une de l'actualité, l'Union Sacrée pour la Nation appelle les Congolais à l'unisson pour dire non face à cette énième agression du Rwanda. Non aux tueries ainsi que les massacres par la Mérwanda sur les populations du territoire de Routuru. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration commune qui regroupait les chefs des partis et regroupement de membres de l'UCEAN. Et puis le gouvernement de la République rejette en bloc les accusations de Kigali selon lesquelles les FRDC seraient de mèche avec les FDLR pour attaquer le Rwanda. Faux au retort que Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, persiste et signe. Les accusations de Kigali sont mensongères. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, un autre titre dans ce journal. Les députés nationaux ont accepté à l'unanimité le projet de loi Exercice 2023 qui s'élève à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains. Il a été renvoyé à la commission ECOFIN pour le toilettage. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit tantôt, dans une déclaration commune, les chefs des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont appelé les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise à l'est du pays pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Les membres de l'UCEAN ont aussi fustigé l'indifférence de la communauté internationale face aux atrocités et barbaries commises par l'armée rwandaise sur les populations. On écoute le porte-parole de cette plateforme politique. La République démocratique du Congo et la République du Niger, leurs relations sont excellentes, mais également entre les deux chefs d'État qui partagent le même valeur de paix, des solidarités et des fraternités africaines. Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, a reçu ce mardi 1er novembre dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine l'envoyé spécial de Mohamed Bazoum, président du Niger, porteur d'un message relatif à l'organisation d'un double sommet de l'Union africaine. Ce double sommet, qui se tiendra à Niamey, capitale de la République du Niger, du 20 au 25 novembre prochain, va traiter essentiellement le question sur l'industrialisation de l'Afrique d'une part et aussi la zone de libre-échange continentale. Je suis porteur d'un message de son excellence, le président Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, auprès de son frère et ami, le président Tusekedi. Son excellence, le président Bazoum Mohamed a invité son excellence, Félix Antoine Tusekedi, à participer au sommet qui se tiendra à Niamey le 25 novembre. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC a également été évoquée. Al-Kaché Al-Adha, ministre du Commerce de la République du Niger, envoyé par le président nigérien, a ému le vœu de la République du Niger, ceux de la paix et la quiétude sociale. Vous savez, depuis la création de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières et puis le principe de non-agression aussi entre les États existent et donc de ce point de vue-là, nous restons sur ces mêmes principes. L'émissaire du président du Niger a été accompagné par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, le Tundula Pena Pala. Vous avez compris qu'il s'agissait d'un petit souci du côté de la réalisation. C'était un reportage sur le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, qui recevait l'émissaire de la République de Niger, Al-Kaché Al-Qaeda, venu lui apporter l'invitation pour prendre part au double sommet de Niamey du 20 au 25 novembre prochain. Vous avez suivi tout à l'heure ce reportage. Je disais donc, dans une déclaration commune, le chef des partis et regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, ont appelé les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise à l'est du pays pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Les membres de l'UCEAN ont aussi fustigé l'indifférence de la communauté internationale face aux atrocités et barbaries commises par l'armée rwandaise sur les populations de Ruchuro. On écoute le porte-parole de cette plateforme politique. Régroupement et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du SEDA, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bounagana, en territoire de Ruchuro. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tisekéry Chilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Agression dans la partie est du pays par le Rwanda. Le Premier ministre a eu des échanges avec le caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu. Ensemble, ils ont évalué la nécessité d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations du territoire de Routuro, Loubero et de la ville de Goma. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda a entre autres comme conséquence des problèmes d'ordre humanitaire. Raison pour laquelle le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Une façon pour ses élus nationaux de porter haut les cris de détresse de la population victime au chef du gouvernement pour que des solutions urgentes soient trouvées. Les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement dans les territoires de Routchourou, le territoire de Loubero, de Niragongo et de la ville de Goma. Ici, ce qu'on nous aimerait dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ceux qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Niragongo, à Kanyaruchina, et même dans la ville de Goma. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est affligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers sa population, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place. Merci. Que de hôte au ministère des Affaires étrangères, lundi dans la soirée et cet avant-midi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, voit défiler dans son bureau différentes personnalités. Le président de la commission de l'Union africaine, délégation, sciences, technologies et innovations, a conduit une délégation auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le professeur Mohamed Belosine a dit à Christophe Lutundula Palapena Palak, qu'il est à Kinshasa, pour une visite technique et d'évaluation sur des projets d'intérêt commun. Christophe Lutundula, qui a prêté une oreille attentive aux préoccupations de la délégation, a promis tout son soutien aux différents projets qui lient cette institution de l'Union africaine et son ministère. Il a demandé à la délégation de lui donner un planning qui va lui permettre de suivre le travail fait ensemble. Un autre hôte au cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il s'agit de Madame Sophia Willitkin, chargée d'affaires à l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle a fait un mandat, elle a fait le point du temps passé à Kinshasa ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une paix incroyable avec des peuples vraiment impressionnants et aussi qui souffrent beaucoup des années passées aux raisons des guerres, aux raisons de l'instabilité, aux raisons des problèmes économiques. Mais j'ai vraiment une vision, un rêve qu'en futur on voit une RDC très forte et très importante dans le monde. La journée du chef de la diplomatie congolaise s'est terminée avec la visite d'une délégation burundaise conduite par le lieutenant général Tiguri Roy, chef de la maison civile du président burundais. Après avoir été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo, il est venu présenter ses civilités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Apalapé-Napala, mais aussi évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays. Je l'ai dit au sommaire, au cours de son briefing qu'il a aimé hier mardi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le porte-parole du gouvernement a dénoncé l'attitude belliqueuse de Kigali qui accuse les FRDC d'être dommages avec les FDLR pour attaquer le Rwanda. Patrick Mouyaya est formel, les forces loyalistes ne collaborent pas avec les FDLR. Les accusations plutôt de Kigali sont mensongères. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, quand il est arrivé, a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma. Et vous avez vu, de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord, entre une compagnie rwandaise d'Eater Unlimited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'histoire de l'African Community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, les moments venus, les instances habiletées se prononceront. Et puis l'association de Banachango fustige aussi l'agression rwandaise et encourage les forces loyalistes au front. Paulette Lomba. L'agression de la RDC par le Rwanda ne laisse aucune couche sociale indifférente. La population congolaise se mobilise de bien de manière pour mettre fin aux crimes perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, à Kinshasa, l'association Banachango Tosungana hausse les tons en condamnant les Rwandais et ses ronces derrière les forces armées congolaises qui se battent sans merci pour mettre hors de tas de nuire le M23. Nous, l'association Banachango Tosungana, est vraiment dans le domaine social, qui ne peut être garantie que dans la paix et l'unité. Nous avons suivi l'ensemble des décisions prises par notre gouvernement en rapport avec la situation de Bounagana. Particulièrement, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en République de Moti du Congo. Deuxièmement, l'exercicement de la position de FADC contre les terroristes de M23, soutenus par les forces rwandaises. Soutenons toutes ces mesures et encourageons les FADC en l'air disant que dans cette guerre injuste qu'elle mène contre l'ennemi, la victoire est certaine, quels que soient les aléas du moment. Nous demandons à toute la population congolaise de soutenir nos FADC par tous les moyens. matériels, moraux et spirituels. Mettons de côté nos querelles et ceux qui nous divisent. Mobilisons-nous, car il s'agit de notre pays, la RDC, qui est agressée. Dans l'unité, nous vaincrons l'ennemi. Le projet du budget pour l'exercice 2023 est déclaré recevable au cours de la plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Cela suite à la réponse du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi aux différentes préoccupations soulevées par les élus du peuple. Le texte a été renvoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Et puis, ce budget est présenté en équilibre et en recettes et en dépenses à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi s'est aussi exprimé sur l'agression rwandaise dans la partie est du pays. On écoute Jean-Michel Samalou Kondi. Monsieur le Président, honorable membre du bureau, honorable député national. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, Il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tisséki de Chilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Justement, en rapport avec la recevabilité du projet de loi des finances exercice 2023, les amis de Samalou Kondé félicitent le Premier ministre pour sa brillante prestation à la Chambre basse du Parlement. On les écoute. Nous confirmons que ce bidet historique, louable et conséquent, capable d'appuyer un programme ambitieux du gouvernement est le fruit de plusieurs sacrifices et de votre attachement pour la réalisation de la vision du chef de l'État, son Excellence, Messieurs Félix-Antoine Tisséki de Chilombo. Excellences, Messieurs les premiers ministres, par votre capacité managériale, vous avez démontré à la face du monde que vous êtes l'oiseau rare que le Président de la République a cherché depuis de longues dates. Pour la matérialisation de sa vision, aujourd'hui, malgré les difficultés liées à l'Est de la République démocratique du Congo, les difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et actuellement par les conflits risso-itraniens, vous avez fait preuve d'un nombre d'États capable de relever les défis et d'apporter, tant soit paix, les solutions aux problèmes des Congolais. Ainsi, la jeunesse congolaise en général, et Assalou en particulier, vous présente encore une fois ses sincères félicitations. Et prie le Président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tisséki de Chilombo, de renouveler sa confiance en votre personne pour qu'en 2024, les budgets soient encore doublés ou triplés. L'Agence congolaise de l'environnement a un laboratoire moderne. Il a été inauguré cet avant-midi par le vice-ministre de l'Environnement et Développement Rural, Eve Bazaiba, reportage d'Edith Chala. Aucun projet n'est peut être mis en œuvre en République démocratique du Congo sans études environnementales et sociales approuvées. La structure gouvernementale en charge de ce travail vient de se doter d'un outil à la hauteur des attentes. L'Agence congolaise de l'environnement, ACE en sigle, a vu son laboratoire d'analyse environnementale être inauguré par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba. De gérer ça en bon père de famille, parce que c'est important, les hommes et les femmes passent, mais les institutions restent. Nous avons voulu, de notre passage ici à l'environnement, laisser quand même d'empreintes en termes d'évolution. Nous ne pouvons plus nous permettre les surplaces. Le chargé de mission de l'ACE, Jean-Claude Emeney-Elinga, s'est réjoui de cette capacitation qui lui permet désormais de bien jouer le rôle à lui confier par le gouvernement de la République. Après avoir opérationnalisé cette agence, il fallait avoir un outil technique important qui est les laboratoires. Les laboratoires qui nous permettent de faire les analyses environnementales dans les différentes matrices de l'environnement. Et particulièrement pour ce qui est des installations classées, ça nous permet vraiment de faire un monitoring. Le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale se fera à présent avec plus d'efficacité selon les référentiels et standards universels. Le PROADER signe un contrat avec deux prestataires pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Le ministre du Développement Rural, François Robota, a présidé la cérémonie aux côtés du conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPAID. Edith Chala pour le reportage. Avec l'appui de la cellule présidentielle, le ministère du Développement Rural vient de signer deux contrats avec deux firmes congolaises spécialisées dans la production et la transformation du manioc en farine panifiable. Il s'agit de l'Ayuka pour le Congo central et Ecosac pour la province du Congo. La signature de ce contrat est l'aboutissement d'un travail technique entre la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUDC en sigle que dirige Philippe Ngoala Malimba, conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi et les ministères du Développement Rural, de l'Industrie, de l'Agriculture et des Affaires Sociales. Cette signature porte sur la mise en valeur de 2 000 hectares de champs de manioc sur les 10 000 hectares prévus. Il est à noter que les appels d'offres seront lancés au courant de la semaine prochaine pour les 8 000 hectares restants. Il s'agit d'une étape importante de l'initiative du président de la République en faveur de la valorisation des produits locaux et leur substitution à l'importation. Nous sommes venus superviser la signature de deux contrats qui sont dans la filière manioc. Le projet s'étend aussi également au niveau de l'espace de salle. Le président de la République, chef de l'État, a initié un projet de structuration et de modélisation de la filière du manioc. C'est 40 millions de dollars qui ont été mobilisés et donc qui vont être répartis dans différentes provinces pour ce qui concerne la production de la farine de manioc panifiable. La République démocratique du Congo connaîtra désormais une intense production de la farine panifiable de manioc de très haute qualité qui sera substituée au blé. Ceci permettra d'assurer la sécurité alimentaire, d'injecter des débitses à l'économie locale, de créer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. Logirad, une nouvelle plateforme d'interconnexion des régies financières et services d'assiettes fiscales, ce nouveau système mis en place par le ministère des Finances va permettre d'échanger les informations en temps réel et de mobiliser les recettes. Oscar Mbalcaïge pour le reportage. L'administration publique des quelques services d'assiettes de l'État devra connaître une révolution de la procédure manuelle à la chaîne informatisée de la recette dès le 1er janvier 2023. Voilà qui justifie cette formation des cadres de la DGRAD sur les projets de gouvernance financière. Durant deux jours, ils devront appréhendre les nouveaux logiciels dénommés Logirad qui offrent plusieurs avantages dans la marxisation des recettes, ainsi que les confirme Didier Bazanguica, coordonnateur chef des projets. Ce projet a pour objet la digitalisation de toutes les procédures de collègues des recettes de l'État afin de réduire les manipulations humaines et les fraudes. Ce projet a pour maître d'ouvrage, au-delà du ministre des Finances, c'est le coordonnateur national du CPR qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Henri Combo, directeur provincial de la DGRAD, salue la tenue de ses assises et promet son implication totale. Il s'agit ici de notre implication pour pouvoir accompagner la modernisation de toute la procédure de la recette. Le GRAD, c'est un outil qui est mis à la disposition de la région financière pour pouvoir assurer de la transparence. Cinq services d'assiettes, dont l'UMI, la DGEM, la DGRAD, les affaires foncières et les pétendiques sont concernés par cette formation financée par l'Union européenne. A noter que les cadres de ces cinq services précités ont été déjà formés à Lubumbashi, Kolozi, Katanga et Matadi. La Société Nationale d'Assurance a procédé au lancement de la session budgétaire 2023. Pendant sept jours, les participants ont doté la sonnace d'un budget conséquent pour permettre d'appliquer sa politique. Monique Mavungo pour le reportage. Sept jours, le directeur, qu'un des agents de la Société Nationale d'Assurance était en atelier pour élaborer un budget qui va correspondre aux attentes de la sonnace sous la supervision du directeur général adjoint, les participants ont eu la lourde tâche de doter la sonnace d'un budget conséquent qui prendra en compte les paramètres et les contours des marchés des assurances libéralisés et en pleine expansion. Gilbert Badibanga, directeur général adjoint de la sonnace, qui a lancé ses travaux, s'est dit confiant quant aux résultats qui sortiront de ses assises. Cette libéralisation que d'aucuns considèrent hier comme une légende est devenue aujourd'hui une réalité. Nous nous devons d'adopter un comportement on ne peut plus responsable, susceptible de permettre à notre entreprise de compétir et de se maintenir dans la sphère de l'idée des assurances en République démocratique du Congo. Il va sans dire que l'élaboration du projet budgétaire 2023 devra s'articuler autour des données réalistes qui devront prendre en compte les paramètres de marché des assurances libérales. Le président de la commission budgétaire a quant à lui attiré l'attention des participants appelés à élaborer un budget réaliste et équilibré. La présente commission budgétaire accordera une attention particulière sur la rentabilité, la productivité et la solvabilité de chaque entité, afin de permettre à la sonnace de se conformer aux exigences du coût des assurances. Cette nationale d'assurance, qui évolue désormais dans un environnement concurrentiel, a besoin de plus de moyens pour rester compétitif. Denis Kadimar, président de la commission électorale nationale indépendante, a procédé au lancement des travaux de la construction des bâtiments d'entreposage du matériel de la CENI. Tétis Samba, j'y reste au fond, j'étais présent. Accompagné du caisseur, du caisseur adjoint, du secrétaire exécutif national, des membres de la plénière et de quelques cadres de la direction de la logistique, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé officiellement les travaux de construction des bâtiments d'entreposage du matériel de la CENI. Débuté il y a peu à Kingabua, cet entrepôt serait le plus grand dont dispose la CENI à travers le pays. Il y a beaucoup de choses à faire ici, donc c'est un moment très important, parce que ça signifie qu'à l'avenir, la CENI n'aura plus de problèmes d'entreposage, tout au moins en ce qui concerne la ville de Kishasa. Le numéro 1 de la centrale électorale a en outre réaffirmé sa ferme détermination avec son équipe à remplir la mission lui confiée. Et maintenant nous entrons dans la phase des opérations. Nous voulons faire un peu d'une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en pleine opération, nous n'arrêtons pas les travaux, nous continuons à construire pour qu'à l'avenir, on n'ait plus de problèmes d'espace. Pour rappel, ce nouvel espace acquis le 15 septembre dernier d'une superficie de 25 865 mètres carrés dispose de trois bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. L'Union pour les valeurs Tshisekedi se sensibilise pour des élections apaisées et l'enrôlement massif des électeurs. La Ligue des femmes de cette formation politique et sa présidente étaient avec l'ONG Femmes brillantes. Un reportage de Cédric Kenina. Les échéances électorales pointent à l'horizon. L'éducation électorale s'avère une arme indispensable pour la masse. L'Union pour les valeurs Tshisekedi à travers sa Ligue des femmes mène une démarche pédagogique pour sensibiliser les couches sociales pour un enrôlement massif en vue d'obtenir un second mandat pour les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'ONG Femmes brillantes constitue la première étape de cette visite de Thérèse Maloba, présidente de la Ligue des femmes de l'UVT. J'ai passé le message. Vous savez que la CENI a commencé déjà le chemin pour les élections en lançant la campagne de sensibilisation pour que les membres aillent s'enrôler à la CENI. Je vois réellement que ces femmes sont brillantes. Nous, nous devons véhiculer cela. Et ça, c'est notre base. Nous sommes venus apporter ce message-là à notre base aussi pour qu'elles aillent s'enrôler massivement. Nous sommes là pour motiver les femmes de ne pas rester à la maison pendant le temps d'enrôlement, d'accompagner le président de la République aux élections. À la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouvait également la présidente provinciale, ville de Kinshasa, Lydie Loukamba. Thérèse Maloba ne s'est pas amenée main vide. Elle a rémis des vivres et non-vivres. L'UVT prône les valeurs tichekédistes et porte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichekédiste. Le nouveau comité de gestion de la régie des zones, nommé dernièrement par le président de la République, s'est réuni pour la première fois. C'est la ministre d'État en charge du portefeuille qui a présidé la première assemblée générale. Angèle Mabiala, il y est tomba. 10 temps sans eau potable, ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. La régie des eaux a le devoir de fournir de l'eau potable à la population du centre-ville, mais aussi celle de la périphérie. La ministre d'État en charge du portefeuille tient mort du cuss. La régie des eaux a beaucoup de problèmes, mais en tant que responsable. Ça doit être un motif de faire que nous devons beaucoup travailler. Votre manière de travailler doit être un bilan à présenter pour les chefs de l'État, c'est-à-dire donner de l'eau potable à la population. Nous sommes tenus à la performance, a dit David Chilumba Mutombo, directeur général de la régie des eaux. Nous avons donc besoin des encouragements du numéro 1 du portefeuille. Nous allons puiser dans le fond de notre expérience, dans le fond de notre expertise, pour être capable de remplir cette mission. Nous avons besoin du soutien de nos partenaires. La régie des eaux a besoin de moyens pour donner de l'eau à plus de 90 millions des Congolais. L'eau pour le bilan de nos abonnés, c'est notre raison d'être. Le tarif des réseaux n'est pas aussi élevé qu'on ne le croit. Nous souffrons, c'est le dernier temps, d'un phénomène, c'est-à-dire une fraude d'eau. Et une fraude d'eau dans la vie de Christophe, par exemple, nous perdons plus de 4 millions de mètres d'eau par mois. C'est la fraude, c'est ce qui fait que notre tarif des eaux était très bas. La régie des eaux a les devoirs de fournir des services de qualité afin de contribuer au bien-être des Congolaises et Congolais. Théo Nguabidje vient d'adhérer au sein de l'UDPS Tshisekedi, le gouverneur de la province du Sud qui vous promet de renforcer la place de l'UDPS dans le cœur du Sud qui vous sient, cela dans le cadre d'un soutien politique en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Richard Kalala, pour le reportage. Je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein du parti. Au cours d'une cérémonie organisée à la cellule de Nyalou Kemba, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nguabidje Kassi, intègre officiellement le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social devant plusieurs grandes figures de ce parti. Théo Nguabidje Kassi est le premier gouverneur du pays à avoir assumé son appartenance à l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État à remplir sa fiche d'adhésion en signe de conviction en vue de faire réunir la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Choix libre, mais aussi en deuxième position, c'est un choix politique et c'est là et de cohérence avec la vision du président de la République. Vous le savez très bien que le chef de l'État, depuis son accession à la tête de notre pays, il nous a demandé de placer l'homme au centre de notre occupation. Et il y a un parti politique qui a comme dévise le peuple d'abord. Donc, le président de la République, dont je suis infidèle, mais aussi c'est un homme politique qui m'a convaincu qu'aujourd'hui, il y a une cohérence entre la vision du président de la République, la vision du parti qui est l'IDPS et la vision du gouverneur Nguabidje, qui s'inscrit effectivement dans la droite ligne, de placer l'homme au centre de ses préoccupations. Avec ses choix politiques assumés, le gouverneur Théo Nguabidje Kassi compte réconforter la place de l'IDPS dans le cœur de Kivoutien en tant que force politique au pays. A la fin de ce journal, en page magazine, l'adhésion à l'IDPS du gouverneur du Sud Kivout, Théo Nguabidje. Et puis, pour finir ce journal, une journée d'action de grâce a été organisée en faveur du procureur général près de la Cour de Cassation, Firmin Vondé, juste après sa nomination, un reportage de Rodé Panda. Le journal Congo Ouest, de la 8e, CEPAC a organisé un culte d'action de grâce le dimanche 30 octobre 2022 à l'église Pierre Anguilère à Bandal-Mollard, 8e CEPAC. L'élévation de l'un des fidèles à des hautes fonctions, Firmin Vondé. Mambou, nommé procureur général de la République près de la Cour de Cassation, en est la motivation. Succédant, Floribère Numbi Kabangé, à ses postes de procureur général de la République, serviteur de Dieu, Firmin Vondé Mambou, un autre homme craignant Dieu, cela est un signe de bénédiction pour la RDC. Cette personnalité accordera à coup sûr de la valeur à la justice qui élève une nation, surtout en ces moments où le pays fait face à l'agression. Pour les fidèles, l'occasion était bien indiquée pour prier en faveur de la paix durable et que Dieu fortifie grandement les forces armées congolaises cantonnées au front à l'Est. L'enseignement biblique a encouragé les enfants de Dieu venus adorer et implorer sa divine grâce, mise au point faite par le progrès général, Firmin Vondé, à la suite de la prédication. Il était mon droit, le grand de la justice de grâce qu'on vient de passer des heures et trois heures de l'année, j'espère que le merci à Dieu, le sang de la prédication et présenter notre papa. Je remercie beaucoup de magistrats qui s'en remercie, qui s'en remercie, qui s'en remercie, qui s'en remercie, et qui s'en remercie. Je vous 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 remercie. mais aussi de l'ensemble, de la communauté. On a fini avec ce journal. José Baytouambo revient à 23h pour une autre édition d'information. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada